Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'enseignement, chers apprenants de la classe de seconde à MEB et MAJ. Nous allons poursuivre donc notre programme annuel et aujourd'hui nous abordons la leçon 7 qui porte sur les outils de frappe. Je suis M. Ambolou, votre enseignant de Menuzerie. Commençons par répondre tout d'abord aux interrogations qui nous avaient été données lors, aux questions qui nous avaient été posées en termes de voix lors de notre dernière séance d'enseignement. Il était question pour chacun d'entre vous de faire des recherches dans vos documents ou alors dans les cours que vous avez pour pouvoir identifier donc, comme première question, identifier les différents profils que nous avons à l'image. Vous avez été donnés ces différents profils et il était question pour vous de les identifier. Le premier profil donc, comme nous l'avons dit, c'est le pistoum, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est vrai que c'est un nom un peu anglophone, anglo-saxon pardon, mais c'est le pistoum, c'est comme ça qu'il s'appelle. Le second profil donc, c'est la docine. Ensuite, nous avons le cadre rond. Ici, nous avons le premier type de talon, c'est pour ça que ça s'appelle talon 1. Nous avons différents types de talons, ça c'est l'un d'encre, c'est ce qu'on appelle premier type de talon. L'image souvent bien entendue, c'est le deuxième type de talon. Et enfin, nous avons les talons à baguette. Voilà les différents éléments de réponse que certainement vous avez dû prouver dans vos recherches lors du traitement de cet exercice ou de ce devoir. Nous avions donc aussi cette deuxième interrogation où il nous avait été dit d'identifier les outils présentés sur l'image et indiquer à quelle famille d'outils ils appartiennent. Il était juste question pour nous de les identifier et puis d'indiquer à quelle famille d'outils ils appartiennent. Le premier outil en bois sur l'image, il s'agit donc d'un maillet. Et le second outil sur l'image, c'est un marteau arrache-clos. Bien entendu, tous ces outils, ces deux outils appartiennent donc à la famille, à ce qu'on appelle la famille des outils de frappe. Et c'est ce qui va faire donc l'objet de d'autres leçons de ce jour. Nous allons parler des outils de frappe. Sachant donc que chacun d'entre vous a bien effectué ce devoir et vous avez sûrement prouvé les mêmes éléments de réponse que nous. Nous allons donc, dès à présent, ancrer dans nos creux-leçons du jour qui portent sur les outils de frappe comme nous venons de le dire. Il s'agit de nos creux-leçons numéro 7. Comment est-ce que nous allons dérouler cette leçon pour que nous puissions la comprendre? De manière générale, nous allons voir premièrement, cette leçon va se débrouler en six grands points. Nous allons voir premièrement les objectifs spécifiques liés aux outils de frappe. Pourquoi est-ce que nous apprenons les outils de frappe? Les prérequis, les connaissances qu'il nous faut avoir pour pouvoir mieux asseoir ou comprendre les nouvelles, la leçon de ce jour, pardon, c'est ce qu'on appelle les prérequis. Nous allons prendre une situation de problème ou alors une situation professionnelle, ce qu'on appelle aussi situation professionnelle. Ensuite, nous allons aborder des activités d'apprentissage dans lesquelles nous allons mieux expliquer la leçon de ce jour. Nous aurons des exercices d'application et à l'enfin, comme toujours, nous avons un devoir que vous allez traiter à la maison individuellement pour mieux asseoir les connaissances sur tout ce qui aura été dit dans la leçon de ce jour. Quels sont donc les objectifs spécifiques de notre leçon du jour qui portent sur les outils de frappe? Premièrement, à la fin de cette séance d'enseignement, chacun d'entre nous doit être capable d'identifier les différents outils de frappe ainsi que leurs parties. Vous devez être capable d'identifier les différents outils de frappe ainsi que leurs parties respectives. Deuxièmement, nous devons être capable de citer les différentes fonctions de ces outils de frappe. À quoi est-ce qu'ils servent? Et enfin, nous devons pouvoir indiquer les techniques d'utilisation de ces outils de frappe. Voilà donc les trois grands objectifs spécifiques que nous avons pour la leçon de ce jour. Identifier les différents outils de frappe ainsi que leurs parties. Citer les différentes fonctions des outils de frappe et enfin indiquer les techniques d'utilisation de ces outils de frappe. Voilà les objectifs de notre leçon du jour. Donc chacun d'entre nous doit pouvoir s'auto-évaluer en fonction de ces critères à la fin de cette leçon. Quelles sont les connaissances que nous devons avoir pour mieux appréhender ou comprendre la leçon du jour? Premièrement, nous devons avoir des connaissances sommaires sur les matériaux ancrants dans la construction d'ouvrages en bois. Nous savons ici que divers types de matériaux ancrent dans la construction d'ouvrages en bois. Nous avons le bois brut, les dérivés du bois, des plastiques, des verres, des mâbles, ainsi de suite. Divers types de matériaux ancrent donc dans la fabrication d'ouvrages en bois. Et nous devons donc les connaître pour mieux appréhender la leçon du jour parce que quand on parle d'outils de frappe, c'est des outils bien entendu qui servent à frapper. Et le choix de ces outils est dépendant du matériau ou alors du matériau que nous avons à frapper. Donc, il est donc important pour nous de connaître ces différents matériaux ancrants dans la construction d'ouvrages en bois. Ensuite, nous devons avoir des connaissances sommaires sur les outillages manuels, de manuels général. Puisque dans nos sessions incroyables, nous avons vu comment est-ce que sont tenus ou alors utiliser les différents outils manuels en menuiserie, comment on est tenus, les règles de sécurité, les sécurités individuelles ou collectives. Donc, nous avons vu tout ça et il est question de nous avoir des connaissances sommaires sur ces outils manuels pour pouvoir mieux comprendre aussi les outils de frappe de ce jour. Et enfin, nous devons avoir des connaissances sur des propriétés techniques du bois. Quand on parle de propriétés techniques ici, parlons des outils de frappe que nous allons voir aujourd'hui. C'est justement parce que, comme nous avons dit, nous avons le bois et leurs dérivés qui peuvent être soumis par exemple à la rupture ou à ce qu'on appelle la cassure. Ils peuvent se casser ou se déformer en fonction des outils. Ou alors, ils peuvent avoir des défauts de suffire en fonction des outils de frappe que nous utilisons dessus. Donc, voilà les connaissances ou les prérequis qu'il vous faut avoir pour mieux appréhender la leçon de ce jour. Quelle est donc notre situation professionnelle qui nous a conduits ou alors amenés à nous interroger sur les outils de frappe? Lisez cette situation professionnelle avec moi. Vous êtes appelé à faire des opérations de montage et consolidation des différents éléments et sous-ensemble d'un meuble au moyen de clous. Vous êtes appelé, reprenons, vous êtes appelé à faire des opérations de montage, de consolidation des différents éléments et sous-ensemble d'un meuble au moyen de clous. Autrement dit, pour mettre ça de manière plus simple pour votre niveau, vous êtes appelé ici à monter un ouvrage en bois et puis de consolider ces liaisons ou ces assemblages à l'aide de clous. Voilà votre situation professionnelle ou alors votre situation de travail. De cette situation professionnelle, donc, quelles sont les interrogations qu'on pourrait se poser? Elle est simple. Quels sont les outils manuels de frappe appropriés pour les opérations de montage et de consolidation en menuiserie? Vu que nous avons après les opérations, des diverses opérations d'usinage du bois ou des dérivés du bois, nous devons bien entendu les monter et des fois les consolider. Quels sont donc les différents outils de frappe appropriés pour les opérations de montage ou de consolidation en menuiserie? C'est ce qu'il va donc faire, comme nous l'avons dit plus haut, l'objet de nos creux de son de ce jour. Abordons donc nos activités d'apprentissage. Par ces activités d'apprentissage, donc, commençons par définir ce qu'on appelle outils de frappe. Ce que nous avons pu trouver comme définition d'outils de frappe, nous pouvons dire que ce sont les outils dont se serve un menuiser pour frapper divers éléments et matériels lors des montages, démontages, assemblages et consolidation des pièces. Retenez que les outils de frappe, ce sont des outils, des différents outils ou matériels que se serve un menuiser pour frapper les divers éléments ou les outils lors de ces opérations de montage, démontages, d'assemblage ou de consolidation des pièces ou de ces ouvrages. Vous pouvez voir une description sur l'image qui vous est présentée. Quels sont les différents outils de frappe que nous pouvons trouver en menuiserie? Les outils de frappe, ici, nous en avons plusieurs. Comme vous pouvez le voir sur l'image, il y en a plusieurs. Et ces outils sont regroupés en ce qu'on appelle deux grandes familles ou alors deux grands groupes distinctifs. Nous avons les mâteaux et ensuite les maillets, massettes et masses. Voilà les deux grands groupes d'outils de frappe que nous pouvons trouver en menuiserie. Les mâteaux, les maillets, massettes et puis les masses. Voilà les deux grands groupes d'outils de frappe que nous devons retenir, que nous pouvons en menuiserie. Nous allons voir, bien entendu, ces groupes d'outils dans la suite de nos crées de son. Commençons donc par les mâteaux. Les mâteaux sont généralement composés d'un manche en bois ou en plastique et d'une tête en acier crempée. Vous pouvez voir ces illustrations sur l'image qui vous est présentée. Ils sont composés d'un manche en bois ou en plastique et d'une tête en acier crempée. Vous pouvez, bien entendu, voir ça sur l'image qui nous est présentée. Quels sont les modèles de base de mâteaux que nous pouvons trouver sur le marché ou dans nos différentes surfaces? Premièrement, c'est noté petit, nous avons le mâteau de menuiser. Forcément, qui nous intéresse, tout ça, c'est de notre domaine. Mais ici, il est question pour nous de pouvoir identifier chacun d'encre eux avant d'encre dans les spécificités qui nous concernent. Donc, premièrement, nous avons donc le mâteau de menuiser. Ensuite, nous avons le mâteau de charpentier ou arrache-clou, petit 2. Troisièmement, nous avons le mâteau délai chrétien. Donc, comme trois premiers modèles de mâteau que nous pouvons trouver dans nos surfaces, nous avons en 1 le mâteau de menuiser, en 2 le mâteau de charpentier et en 3 le mâteau dit délai chrétien. En dehors de ces 3 mâteaux, nous en avons 3 encore. Il s'agit bien évidemment, ici, en 4 du mâteau de soudeur, en 5 du mâteau de serrurier ou alors de mécanicien et en 6, nous avons des rivoires. C'est un type de mâteau petit mais créneau. Vous avez donc, vous savez que ce n'est pas exaucé, mais de manière générale, vous avez donc ces 6 modèles de mâteau que vous pouvez trouver sur le marché. Mâteau de menuiser, mâteau de charpentier, mâteau de nécrétien, mâteau de soudeur, mâteau de serrurier et le rivoire que nous voyons en petit 6. Encontrons donc spécifiquement dans les modèles qui nous intéressent, à savoir le mâteau de menuiser, premièrement. Le mâteau de menuiser, ici, là, est très utile pour, notamment, enfoncer les clous dans le bois et il a une table qui mesure entre 16 et 35 mm. Et il sert essentiellement, comme nous avons dit, à enfoncer les clous en menuiserie. La table, ici, c'est la partie plate du mâteau. Nous allons voir ça dans la suite de la leçon, lorsque nous allons dérouler les différentes parties d'un mâteau. Ensuite, nous avons donc, comme nous avons dit la spécificité, nous entrons donc dans les domaines qui nous concernent. Nous avons pris le mâteau du menuiser et le mâteau de charpentier. Le mâteau de charpentier aussi est aussi appelé, comme nous l'avons dit plus haut, arrache-clos. Nous avons dit qu'il a une table plate et cylindrique. Elle peut être plate, cylindrique ou alors carré. La table, la table, c'est cette partie que nous pointons du mâteau, juste en dessous, ici. C'est ça, la table. Elle peut être plate, cylindrique ou alors carré. Et elle s'est enfoncée des clous. Et elle est aussi munie, ici, là, d'une... Les mâteaux de charpentier sont munis, généralement, d'une renue qui serve à maintenir et enfoncer les clous, comme vous pouvez le voir sur l'image, dans des endroits, par exemple, là où nous n'avons pas accès avec nos commandes pour pouvoir arrêter le clou d'une main et frapper avec le mâteau. Nous insérons simplement le mâteau dans la renue, ici. La pointe, pardon, le clou dans la renue, ici. Comme vous pouvez le voir sur l'image, vous insérez la pointe et de l'autre, vous pouvez donc, juste d'une main, l'insérer dans le bois ou le support, comme vous voulez, l'incroduit. Donc, c'est ce qu'on appelle le mâteau des charpentiers. Nous savons que les charpentiers travaillent généralement en hauteur et il y a des positions ou des postures dans lesquelles ils ne peuvent pas lâcher les supports sur lesquels ils situent et arrêter les clous d'une main et le mâteau de l'autre pour pouvoir frapper. Donc, c'est un mâteau très pratique. Et bien entendu, l'autre côté, l'entaille qui est ici, c'est d'arrache-clou. Lorsque nous avons un problème avec un clou qui peut être tordu ou défectué, il nous permet d'enlever ce clou. Quelles sont donc les différentes parties d'un mâteau? Il y a question aussi pour nous d'identifier les différentes parties d'un mâteau. Premièrement, ici, nous avons, dit, la table. C'est la partie qui nous permet de frapper les points. C'est ce qu'on appelle la table. C'est la partie plate. On a vu qu'elle peut être plate, ronde ou alors. Donc, ça nous permet de frapper les points. C'est la table. Ensuite, nous avons l'œil qui est schématisé ici en petit 2. À l'arrière, en petit croix, nous avons ce qu'on appelle la panne du mâteau. C'est la partie la plus affilée, la plus fine du mâteau. Ensuite, nous avons le manche, bien entendu. Et en 5, nous avons la poignée anti-dérapante. C'est ce qui permet que le mâteau ne nous glisse pas des mains. C'est la partie en plastique, généralement, sur les mâteaux. Ça permet que lorsqu'on a des mâteaux avec mancheux, parce que c'est la partie qui évite que le mâteau ne nous glisse des mains. Donc, nous échappe des mains, pardon. Ensuite, donc, nous avons dit que nous avons les mâteaux et les maillets, masse et massettes. La deuxième famille, donc, comme nous l'avons dit, c'est les maillets, les masses et les massettes. Ce sont des outils, de manière générale, qui sont utilisés pour frapper sans abîmer les supports. C'est ça, les maillets, masse et masse, c'est sans abîmer, de manière générale, les maillets sont utilisés pour frapper sans abîmer les supports. Ils peuvent être en bois, comme nous le voyons, ou alors en plastique. Ils peuvent avoir différentes formes en fonction qui soient équilibrées pour l'opération et les masses nécessaires pour l'opération que nous voulons réaliser. Il est utilisé dans divers domaines en mesure et pour les opérations de montage des fois ou alors de démontage de nos ouvrages, qu'ils soient finis ou pas. Nous utilisons donc les maillets. Quels sont les types de maillets ou de masse que nous pouvons trouver sur le marché ou dans nos surfaces. Premièrement, nous avons le maillet du sculpteur, représenté ici par la figure 7, puisque nous étions à numéro 6 plus haut. Nous avons le maillet du sculpteur ici. Et le deuxième maillet que nous avons, c'est un maillet à caoutchouc qui peut être aussi utilisé en fonction du support, véhicule ou plastique ou tout ce que nous avons à démonter ou à monter en menuiserie. En 9 ici, nous avons les massettes dits anti-robons. Ce sont des massettes spéciales et l'autre qui permet d'éviter des rebonds, donc de la frappe. Et le dixième point, nous avons une masse. Bien entendu, les masses sont déjà des outils utilisés sur des grosseurs. Donc nous avons les massettes en 9, les masses anti-robons en rouge ici en 10 et le onzième point, la masse. La masse ici est utilisée dans des gros oeufs ou alors des gros cravaux, généralement pour pouvoir essayer de positionner des grosses poucles. Nous avons fait des entailles ou des renues sur des poucles lorsque nous avons effectué des charpentes ou bien des plafonds. Et puis les questions pour nous les emboîter des fois, car lorsqu'ils ne coincent pas, on peut utiliser des masses. Donc ce sont des outils de frappe. Rendu donc déjà à ce niveau de notre séance d'enseignement, nous pouvons déjà répondre à la problématique, à nos problématiques ou nos interrogations de départ. Nous nous posions la question, quels sont les outils manuels de frappe appropriés pour les opérations de montage et de consolidation? Comme nous l'avons vu ici, déjà durant nos connaissances, nous avons vu qu'il y a deux grandes familles, deux grands groupes d'outils de frappe. Il s'agit des mâteaux, des maillets, masses et massettes. Voilà les deux grandes familles, les deux grands groupes d'outils de frappe que nous pouvons couvrir en menagerie. Comme exercice donc que nous pouvons prendre pour vérifier si nous avons bien assimilé les connaissances acquises jusqu'à présent, il est question pour nous ici d'identifier l'outil sous-dessous et indiquer le rôle de la réunion qui nous est indiquée dans l'utilisation de cet outil. Nous devons identifier l'outil qui nous est présenté et nous devons indiquer le rôle de cette réunion parlant de cet outil que nous allons identifier. Vous ayez dans le sort quelques secondes pour pouvoir apporter des éléments de réponse à cette question. Apportons des éléments de réponse à nos interrogations. La réunion que nous avons sur le mâteau, il s'agit premièrement d'un mâteau de charpentier et la réunion qui s'écouvre sert à maintenir des clous ou tout autre matériel à clouer. Nous nous introduisons des clous et ils le maintiennent et avec la force du mâteau, nous pouvons les envoyer dans le bois comme nous avons vu plus haut dans la leçon. Que pouvons-nous retenir de notre séance d'enseignement? Nous avons dit que les outils de frappe, ce sont les outils dont se sert un menuisier pour frapper divers éléments et matériels lors du montage, démontage, assemblage et consolidation de ces pièces ou de ces ouvrages. C'est ce qu'on appelle outils de frappe. Ce sont tous ces outils qui nous servent lors du montage de nos ouvrages. Comment est-ce que, quels sont les différents groupes d'outils de frappe que nous pouvons identifier en menuisierie? Nous avons dit qu'il y en a deux grands groupes. Le premier groupe c'était les mâteaux et ensuite nous avons les maillets, masse et massettes. C'est les deux grands groupes d'outils que nous pouvons identifier ou prouver dans nos surfaces en menuisierie. Prenons un devoir donc que nous allons faire de manière individuelle à la maison pour pouvoir mieux asseoir les connaissances acquises aujourd'hui et en l'accueillir d'autres. Si vous avez des soucis que vous pouvez poser dans nos prochaines séances d'enseignement. Première question. Donnez le rôle du martyr lors des opérations de montage d'ouvrage. Première question. Chacun d'entre vous doit donner le rôle du martyr lors des opérations de montage d'ouvrage en menuisierie. A quoi sert la pièce martyr ou alors le martyr quand même lors des opérations de montage d'ouvrage en menuisierie? Deuxième question que vous aurez à faire individuellement. Vous allez la lire avec moi. On vous confie la charge de renover et de serrer la chaise présentée ci-dessous. On vous confie la charge de remonter et de serrer la chaise présentée ci-dessous. Considérant donc la forme de nos chaises. La forme irrégulière de ces éléments. Quel est le serrage? Quel est le type de serrage que vous allez utiliser? Reprenons cette deuxième question. On vous confie la charge de remonter et de serrer la chaise présentée à l'image ci-dessous. Considérant donc la forme irrégulière de ces éléments. Quel est le mode de serrage que vous prévoyez utiliser? Vous devez nous indiquer ce mode de serrage que vous prévoyez utiliser en fonction, comme nous avons dit, des formes irrégulières des éléments de nos chaises. Les références bibliographiques que nous avons utilisées pour faire la leçon de nos jours et que nous vous invitons à aller consulter pour pouvoir mieux asseoir et enrichir les connaissances apprises ici, vu que nous n'avons pas pu aborder tous les aspects. Ce sont des thèmes assez larges et nous ne pouvons pas aborder tous les aspects ici. Nous vous invitons donc à consulter ces ouvrages et ces liens pour pouvoir mieux asseoir vos connaissances. Premier ouvrage donc, il s'agit ici d'un livre écrit par l'Association ouvrière des compagnons du Devoir de Tour de France. Le titre c'est Utiliser les différents outils manuels. Les questions pour vous d'aller consulter ces ouvrages. Deuxièmement, vous avez aussi le site wikipedia.org et vous tapez outils, outils de menuiserie, wikipedia.org, les outils de menuiserie. Comme troisième ouvrage ici, nous avons utilisé le livre, la menuiserie comme un pro, pardon, des éditions et ils relaissent. Et enfin, nous avons utilisé le livre, le travail du bois. Donc, nous vous invitons vivement à aller consulter ces quatre ouvrages pour mieux asseoir et enrichir vos connaissances dans le domaine des outils de frappe. Notre prochaine séance d'enseignement portera donc sur les outils de CRH. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501